BX1+, l'invité de Fabrice Gonfilet. Voilà, on est avec Caroline Désir, ministre de l'éducation. Bonjour Caroline Désir, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir couru depuis le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous étiez il y a encore quelques minutes pour répondre aux questions des parlementaires. On va vous poser les nôtres de questions. Le 18 mai, qui est-ce qui rentre précisément à l'école et comment est-ce que les élèves et leurs parents auront l'information pour savoir s'ils sont ou pas concernés par cette rentrée le lundi 18 ? Parce que tout le monde ne rentrera peut-être pas le lundi 18. Donc précisément, le 18 mai, rentreront les élèves de 6e primaire et les élèves de la dernière année du secondaire, donc soit la 6e ou la 7e année du secondaire. Ils rentreront à raison d'un maximum de deux jours par semaine. Ils seront évidemment prévenus par leur établissement. Et à côté de ce public-là, qui rentrera pour avoir des cours à l'école, nous accueillerons aussi les enfants dont les parents n'ont pas d'autre choix, mais alors dans les garderies, avec là aussi toutes les conditions de sécurité qui doivent être rencontrées. Deux jours par semaine, ça veut dire qu'il y aura des roulements. C'est pour permettre d'avoir des petits groupes en classe et de respecter la distanciation sociale. Ça veut dire que tout, même si on est dans la tranche d'âge ou dans la classe concernée, on ne doit pas se rendre à l'école le lundi 18. On doit attendre d'être contacté par son école pour connaître son horaire. Bien sûr. Les écoles vont devoir maintenant utiliser les trois semaines qui nous séparent, dit du humain, pour organiser toutes les modalités pratiques de l'accueil de ces enfants. On sait que ça ne va pas être simple, puisqu'on va devoir subdiviser les élèves dans des groupes classe suffisamment petits pour respecter la distanciation sociale. Et donc, évidemment, attendez les consignes de vos chefs d'établissement afin de vous rendre à l'école. Voilà, donc guettez ce qui se passe sur votre boîte mail. C'est souvent comme ça que les informations arrivent. Il y aura une seconde phase qui sera le 25 mai, si tout va bien. Qui sera concerné par cette seconde phase ? Donc, ce seront les premières et deuxièmes primaires et les deuxièmes secondaires. Et donc, effectivement, c'est une phase qui est conditionnée à la réussite de la première phase. Donc, nous allons d'abord voir comment ça se passe au niveau de la montée en puissance des garderies, comment ça se passe pour l'accueil des sixièmes primaires et des rétos des septièmes secondaires. Et si tout va bien, alors nous ouvrirons à d'autres groupes d'âge, avec là aussi un maximum de deux jours par semaine. L'idée générale derrière tout ça, c'est de permettre la reprise du contact entre les enseignants et leurs élèves, que ce soit dans les classes qui vont reprendre officiellement les cours ou pour des élèves dont on sait qu'ils ne sont peut-être pas très très bien en ce moment et qu'on va peut-être inviter à venir quand même à l'école, c'est ça ? Tout à fait. Mais donc, malgré tous les efforts de tout le monde, évidemment, on sait que l'enseignement à distance connaît certaines limites. C'est difficile d'avoir des interactions entre l'enseignant et ses élèves. Et donc, ces moments de présence à l'école vont nous permettre de recommencer de nouveaux apprentissages, mais aussi de répondre à toutes les questions nombreuses des élèves, sur notamment le travail à domicile. Il y a un grand principe, c'est l'obligation scolaire. Théoriquement, on est obligé d'aller à l'école lorsqu'on a cours. On sera obligé d'aller à l'école lorsqu'on sera invité à s'y rendre par le chef d'établissement ? Donc, nous avons décidé d'être très souples sur le contrôle de l'obligation scolaire parce que nous entendons bien les craintes de nombreux parents et de certains élèves. Certains ont peur pour leur santé, parfois parce qu'ils sont d'une constitution plus fragile. Et donc, on ne va pas commencer à sanctionner des élèves qui ne se rendraient pas à l'école. Mais évidemment, j'attire l'attention sur le fait que les enseignants devront bien prendre contact avec ces enfants qui ne se rendraient pas à l'école pour savoir d'abord pourquoi ils ont peur de revenir. Et puis, pour qu'on s'assure évidemment que l'enseignement à distance puisse être bien poursuivi avec ces élèves-là et qu'ils puissent eux aussi bénéficier des apprentissages nécessaires. Donc, pas de sanctions, mais on s'assurera qu'on n'est pas en plein décrochage scolaire. Et pour tout le monde, l'enseignement à distance, il continue jusqu'à la fin juin. C'est-à-dire qu'on continuera d'avoir des leçons à réviser, des apprentissages pas nouveaux, mais à réviser, éventuellement des devoirs à faire. C'est vraiment important de garder ce contact avec l'école, mais aussi de garder un certain rythme dans les apprentissages. Je crois que nous sommes dans une période de scolarité. On n'est pas en vacances. Et donc, c'est bien que les élèves puissent continuer à avoir ce lien. Alors, il y a beaucoup de questions, Caroline Désir, qui se posent sur la manière dont on va organiser tout ça. Donc, on a bien compris qu'on allait diviser les classes en petits groupes, une dizaine d'élèves la plupart du temps. Il y aura des masques, il y aura du gel hydroalcoolique, il y aura la possibilité de se laver les mains. Vous pouvez rassurer les parents sur tout ça ? Oui, oui, parce que le rapport que nous ont fourni les experts prévoyait, au-delà des normes en matière de distanciation sociale, le fait qu'on devait équiper les enseignants et les élèves. Donc, le port du masque est recommandé à partir de 12 ans, toute la journée. Il y aura des conditions d'hygiène très, très strictes. Par exemple, le lavage des mains à toute entrée et sortie de l'école ou de la classe, après les passages aux toilettes, au moment de la récré, etc. Donc, chaque école aura vraiment des conditions à réunir très, très strictes en matière d'hygiène et de sécurité. Et donc, si ces conditions ne sont pas réunies, l'école ne rouvre pas ? Non, vraiment, ce sont les conditions sine qua non et ce sera vérifié établissement par établissement parce que nous ne voulons mettre personne, évidemment, en danger sur le plan de la santé. Ça veut dire que vous allez envoyer des inspecteurs auparavant dans les différentes écoles ? Nous allons réunir les organes de concertation locale, les services de prévention et d'hygiène au travail, les SIPPT. Et donc, nous vérifierons vraiment partout que les conditions soient réunies avant de permettre la réouverture. Est-ce qu'on va s'assurer qu'on ne va pas se retrouver avec 200 élèves et éventuellement une centaine de parents devant l'école à 8h30 ou à 9h du matin et à la sortie de l'école à 15h ou 15h30 le soir ? Comment on va faire pour éviter ça, Caroline Desi ? Je pense que les parents, d'abord, sont prudents. Et c'est vrai qu'on en appelle à leur responsabilité collectivement. S'il existe d'autres possibilités de garde, il faut évidemment les activer parce que nous comptons sur le fait que la garderie reste une exception et qu'on puisse ainsi, y compris dans les garderies, respecter les normes de distanciation. Vous avez vu les recommandations des experts, c'est 4 mètres carrés par enfant. Donc la garderie, c'est là où on accueille tous ceux dont les parents n'ont pas d'autre solution que de les mettre là parce qu'ils vont devoir travailler. Donc c'était le cas notamment des personnels de santé et de sécurité, on avait dit au début. Ça risque d'être le cas de plus en plus de monde avec la reprise progressive des activités dans un certain nombre d'entreprises ? On s'attend évidemment à une montée en puissance quand même de ces garderies. Mais voilà, aujourd'hui, on a vraiment très, très peu d'enfants qui sont accueillis dans les écoles. Donc on compte sur le bon sens des parents. Je sais que c'est compliqué parce que d'une part, on leur demande de retourner travailler et d'autre part, on leur demande de trouver d'autres solutions de garde que l'école. Mais pour qu'on puisse reprendre très progressivement, partiellement, dans des conditions de sécurité optimales, on doit en appeler à leurs responsabilités aussi. La Fédération de l'Union de Bruxelles pourra mettre des masques à disposition des enseignants et des élèves ? Nous sommes en train d'y travailler d'arrache-pied. Donc nous voulons commander deux masques par enseignant et par élève concernés par la reprise. Nous commandons aussi du gel hydroalcoolique pour que tout ça soit à disposition des écoles pour le 18 mai. Alors pendant qu'on se parle, j'ai reçu deux questions sur Facebook pour vous. Je vous les pose, Caroline Désir. La première, qu'est-ce qui se passe pour les classes de premières différenciées ? Est-ce qu'on les assimile aux sixièmes primaires ou pas ? Donc non, nous n'avons pas décidé de les assimiler aux sixièmes primaires à ce stade. Mais la question vient de m'être posée plusieurs fois également. Donc j'ai chargé mon cabinet de plancher sur la question parce que visiblement, il y a effectivement une incertitude là-dessus. Donc on va y travailler dans les prochains jours. Je rappelle aussi tout de même que tous les élèves qui sont identifiés comme étant en difficulté scolaire peuvent être invités par les enseignants ou par l'école à venir à l'école s'il faut y porter une attention particulière ou faire de la remédiation. Donc n'hésitez pas aussi à activer cette possibilité. Voilà, une seconde question pour ceux qui sont dans l'enseignement à distance. Donc ils n'ont pas cours physiquement dans les écoles mais qui théoriquement avaient des examens à passer. Est-ce que ces examens-là aussi sont suspendus comme pour les autres élèves ou est-ce qu'ils sont maintenus ? Alors nous sommes en train de travailler avec l'inspection sur des épreuves à faire passer à ces élèves-là. Ils sont dans une situation tout à fait spécifique. Et donc on est en train de travailler. Donc là aussi on travaille et on aura une réponse dans quelques jours j'imagine. Merci Caroline Désir d'être avec nous. Il est midi 30, on va écouter le journal ensemble et on vous retrouve juste après. Alors on retrouve Caroline Désir, ministre de l'éducation. Caroline Désir, j'ai encore deux questions de téléspectateurs à vous suggérer. La première c'est Navida qui dit qu'en temps normal c'est très difficile déjà d'assurer un nettoyage des sanitaires et des classes. Est-ce qu'on va prendre des dispositions particulières pour désinfecter les classes ? Surtout si on sait que d'un jour à l'autre c'est pas le même groupe d'élèves qui va aller dans les classes. Absolument. Donc les consignes des experts à ce niveau-là sont très très strictes. Les classes vont devoir être nettoyées chaque jour avec spécialement du nettoyage de toutes les surfaces qui peuvent être touchées avec la main, les interrupteurs, etc. Donc ce sont des consignes très très précises. Les sanitaires vont devoir être lavés deux fois par jour, elles, toutes les surfaces vont devoir être désinfectées. Et donc on va fournir des instructions très précises au personnel d'entretien. On s'attend à ce que les équipes doivent être renforcées pour pouvoir offrir les meilleures conditions de sécurité et d'hygiène possibles. Philippe a entendu parler d'une grève des enseignants qui manifesteraient leur ras-le-bol et leur appréhension. Vous avez entendu parler de ce mouvement de grève ou pas ? Alors il y a une déléguée syndicale qui a dit qu'elle préparait le dépôt d'un préavis de grève si les conditions n'étaient pas réunies. Nous n'en sommes pas du tout là. D'ailleurs les permanents qui sont en concertation avec moi ont démenti cette information. Voilà je comprends évidemment les angoisses des enseignants. Nous avons tout mis en œuvre pour qu'on vérifie les conditions de sécurité et d'hygiène avant d'ouvrir les écoles. Donc on sera très très attentifs à ça. J'entends les inquiétudes. Alors on parle de cette rentrée du 18 mai et éventuellement de celle du 25. Je voudrais qu'on parle à l'instant de la rentrée de septembre. Probablement que le virus n'aura pas complètement disparu d'ici là. Comment ça va se passer la rentrée de septembre ? Ce sera une rentrée comme on l'a d'habitude tout le monde le 1er septembre devant l'école ou ce sera plus compliqué que ça ? Mais nous ne pouvons pas être sûrs de ça. Donc ce n'est pas facile parce qu'on doit travailler avec pas mal d'incertitudes. Donc on doit travailler avec des hypothèses. Mais en tout état de cause, on doit se préparer. Mes services doivent se préparer à ce que la rentrée soit encore conditionnée par la vie avec ce virus. En tout cas, c'est ce que les virologues et les épidémiologistes nous disent. que peut-être on n'en sera pas débarrassés, qu'il n'y aura sans doute pas de vaccins encore disponibles à ce moment-là. Donc on doit travailler sur différentes hypothèses et notamment celles qu'on doit encore prévoir un enseignement mixte avec du temps des élèves en présentiel en classe et du temps avec un enseignement à domicile si nous ne pouvons pas accueillir physiquement tous les enfants à l'école. Mais pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. Donc ça veut dire qu'on devra peut-être garder cette notion de distanciation sociale. Ça veut dire qu'on peut aussi réfléchir pendant l'été à aménager les classes, les locaux des écoles différemment ? Ce sera un des travaux à envisager ? Bien sûr, non seulement l'aménagement des locaux, mais aussi comment on revoit notre façon de faire l'école. Parce que si on peut profiter de moments de présence à l'école physiquement une partie de la semaine, on devra aussi bien réfléchir avec les enseignants à comment préparer le travail à domicile pour qu'il puisse être bénéfique. Donc ça, la réflexion est encore en cours. Une toute dernière question pour les académies des saints musiques, on l'a dit dans le journal. Pas de cours avant le 30 juin ? Non, effectivement. Une de nos difficultés avec les académies de musique, c'est qu'elles occupent très souvent les mêmes locaux que les écoles elles-mêmes. Et donc, ça génère encore plus de mouvements de publics différents qui se croisent et d'occupation de locaux par des personnes différentes qui impliqueraient d'autres consignes de nettoyage encore. Et donc, c'est trop complexe à ce stade-ci pour pouvoir envisager une réouverture des académies de musique, malheureusement. Merci beaucoup, Caroline Désir, d'avoir été en direct sur BX1 ce midi. Caroline Désir, ministre de l'éducation pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à vous.